Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je me remets bien, je regarde juste, ça tangue, hop, je vais essayer d'avoir du silence, mais c'est pas gagné, c'est pas gagné du tout, je vais faire un petit truc, ok? Voilà, quand ce ne sont pas l'enfant, ce sont les animaux, salut Elisabeth, je suis là, je suis là, petit souci technique d'un tempestif d'animal énervé à régler, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien sur ce vendredi soir, ou on va bien manger, on mange bien d'habitude aussi, mais là du coup, voilà, j'ai moins deux, ça veut dire que c'est pas demain, c'est après demain, tout finit par arriver, comme quoi, tout vient t'apprendre à qui c'est attendre, ça fait juste deux ans que j'attends, à part ça, ça va, donc je sors mes petites affaires pour faire cette recette, j'ai un petit souci technique, parce que ma tablette n'était pas chargée, donc voilà, j'ai oublié de regarder encore une fois de quelle collection vient cette recette, je veux bien un petit coucou Elisabeth si t'es toujours là, parce que du coup là j'ai un doute, et cette recette là, alors je voulais vous la montrer, je voulais la faire en fait, la question c'est comment je fais pour vous la montrer en même temps, évidemment, il y a un peu de cuisson, évidemment, je vais modifier la recette, sinon ça n'a aucun intérêt, et du coup, je vais insérer, je vais utiliser le Thermomix Friend, c'est pas prévu dans la recette d'utiliser le Thermomix Friend, donc la question c'est comment je fais, ça marche Elisabeth, merci, la question c'est comment je fais pour utiliser le Thermomix Friend, et l'autre question c'est, l'autre question c'était, c'était j'avais des crevettes crues surgelées, donc voilà, il va falloir que j'ai plus des crevettes chaudes, bon, je vais, on va voir si, ça sera de l'impro ce soir, excusez-moi, mais c'est toujours de l'impro, on dirait, mais bon, donc cette recette, elle s'appelle, je vais aller la chercher dans la semaine, parce que du coup, voilà, du coup, si ma tablette veut bien charger, j'essaierai de retrouver de quelle collection ça vient, c'est un broc de crevettes, petit coup de stress sur le lait de corot, mais j'en avais bien en réserve, du lait de coco, du riz, alors, petite variante, je vais utiliser ce mélange bio de céréales, avec épautre, orgerie complet, camut et arouane, sur la cuisson, c'est 10 minutes, donc normalement on est bien, c'est un peu comme le riz, évidemment c'est le riz que je vais faire cuire au Thermomix Friend, par rapport à la dernière fois, ça marche, ça je sais, et donc dans cette recette, j'ai de l'eau, du sel, de l'huile d'olive, du riz, de l'ail, alors, piment oiseau, je n'en ai pas, huile d'arachide spécifiquement non plus, je vais remettre de l'huile de colza s'il faut, mais on ne va même pas, je remettrai de l'huile d'olive parce que c'est pour de la cuisson, crevettes cuites décortiquées, comment vous dire, je vais faire ce que je pourrais, et pincée de poivre, et pâte de curry type pâte colombo, et j'en ai pas, j'ai que du curry rouge, c'est plus fort, mais je vais remettre un tout petit peu, là le but c'est pas de me dépouiller l'estomac, le but c'est que ça a un peu de goût, donc voilà, là je vais quand même changer un petit peu, sachant que de toute façon, il y a du lait de coco, il y a des crevettes, il y a un mélange de céréales qui a du goût, donc ça devrait aller, et je vais commencer sans plus attendre, la différence, donc normalement, dans cette recette là, on cuit d'abord le riz, et puis après on fait la préparation avec la crème, et les crevettes, là je vais faire les deux, je vais les enchaîner, enfin je vais faire en même temps, pardon, puisque je vais faire le riz au thermomix friend, la différence entre le thermomix et le thermomix friend, c'est la vitesse de mixage, le thermomix il va mixer jusqu'à vitesse 4, enfin jusqu'à vitesse 10, pour le riz, vitesse 4 à 100 degrés, pendant 20 minutes, je vais mettre 20 minutes, à température varoma, sur le friend, vitesse 2, pourquoi et comment je sais, ben c'est pas compliqué, je suis allée voir une recette avec le thermomix friend, où il y a du riz, je vais éterner, à tchou, pardon, donc une recette avec le thermomix friend, où il y a du riz, c'est ça que je dis, ouais, c'est ça que je dis, et cette recette là, c'est une recette de curry de lot, et on nous dit que c'est 20 minutes, 1,5 litre à varoma, donc ça va, salut Pierre-Alexandre, ça va, comment dire, merci, ça va chauffer plus fort, plus vite, voilà, donc ça marche aussi, donc là je pars avec de l'eau froide, enfin température ambiante, de l'eau du robinet, et je vais aller chercher, avec mes graduations de bol, je sais que c'est un peu chiant quand je prends de l'eau, pardon, c'est un peu pénible quand je prends de l'eau là, comme ça, parce que vous ne voyez pas, mais là je n'ai pas pris de doseur exprès, j'ai juste pris mon bol, que je remplis un peu d'eau, et j'ai 1200 grammes d'eau, et je vais rajouter avec mon fichet, les 300 grammes d'eau restant. Hop, donc voilà, je cherchais avec cette recette, un apport de féculents, un apport de protéines, pas trop compliqué à digérer, et que j'aime, en termes de goût, pour faire plaisir à mes papilles, avant le jour J. Hop, voilà, et du coup je vais simplifier, demain évidemment je vais simplifier, avec des choses sans forcément d'épices, sans trop de légumes. Les derniers légumes que je vais pouvoir prendre, alors il y a la compote de pommes, c'est cuit, et je regarde les poireaux aussi, qui sont un bon apport, notamment, ça reste un apport en eau en fait, voilà, il ne faut pas se friver non plus de fruits et légumes complètement, parce que c'est un apport en eau, en vitamine, donc on en garde un peu. 1500 grammes d'eau, si je mets suivant, parce que dans l'eau il me disait de mettre du sel, donc là je vais quand même mettre, je mets quand même mon bol sur le thermomix, pour peser, pour mettre les ingrédients que le thermomix me demande, et effectivement je mets de l'eau, du sel pardon, dans l'eau, ce qui n'est pas toujours le cas, je vais mettre mon huile d'olive, j'en mets un peu plus, par choix, parce que, l'idée si vous voulez, c'est qu'à vitesse, à vitesse 4, forcément le riz est rincé tout le temps, à vitesse 2 dans le thermomix friend, il ne le sera pas, donc il faut que ça baigne dans l'eau, voilà, la différence elle est là, si vous mettez du riz, et qu'il ne baigne pas dans l'eau, et que vous n'êtes pas à vitesse 4, le riz ne sera pas forcément cuit, en général quand on fait à la vapeur, le riz baigne dans l'eau, que ce soit dans le jambalaya ou autre, un seul panier de cuisson, pardon, 300 grammes de riz, pour moi je vais changer, je vais juste mettre mes céréales, je verrai après si au niveau de la cuisson, c'est pas pareil, tant pis, je rechangerai, et là, elle me fatigue, que notre dehors, et vous allez dehors, dehors, voilà, quand il n'y en a pas un, quand c'est pas un, c'est l'autre, donc là, tout baigne dans l'eau, le riz c'était du riz, j'ai pu, non du riz tout court, il n'y a pas de précision, je me fais ce que tu veux mon shopping, non, 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 voilà, excusez-moi, là c'est pas possible, voilà, c'est pas possible, voilà, voilà, j'avais tout laissé ouvert pour leur faire plaisir, résultat des courses, c'est bon, donc j'ai tout fermé, voilà, le riz c'est pas du riz basmati, c'est pas du riz complet, il n'y avait pas de précision, et là, l'idée c'est que vraiment tout baigne dans, dans l'eau, pour monter en cuisson, et donc là, moi, on me demande, alors, rincer le riz sous l'eau, alors que là, il baigne, personnellement, je ne vois pas, oui, ben non, forcément, il baigne parce que j'ai mis plus d'eau, pardon, il baigne parce que j'ai changé la recette, ben oui, donc là, il me demande 20 minutes, donc je vais régler sur mon thermomix frène, mes 20 minutes, hop, alors, c'est 10 minutes de cuisson dans de l'eau chaude, mon mélange là, et du coup, je vais mettre vitesse 2, pour que ça abrasse quand même, et pendant ce temps, je vais pouvoir utiliser mon thermomix, et c'est ça à l'intérêt, si on me demande, c'est quoi à l'intérêt du thermomix frène, c'est de pouvoir faire autre chose avec votre thermomix, et oui, et dont des choses avec du mixage, alors là, il n'y a pas spécifiquement, peut-être pas les gouttes d'ail, qu'il y a du mixage, je ne sais plus, j'ai regardé la recette tout à l'heure, enfin, j'ai vérifié ma recette tout à l'heure, mais j'ai un doute, je ne sais plus, je vais laisser ça comme ça, hop, hop, alors, il y a un germe qui est vert, donc là, je vais l'enlever, juste parce qu'il est vert, sinon, je l'aurais laissé, hop, hop, ma gousse d'ail, il est un peu, un peu vieille, voilà, quand ce n'est pas les uns, c'est les autres, oh là là, je n'ai pas aidé, moi, le riz, le frène, je le rince quand même, oui, et toujours, ben oui, je suis trop plus digeste, après, effectivement, le fait de rincer le riz, il y a, comment dire, l'amidon, il y a la pellicule d'amidon autour du riz que tu vas enlever, et donc, effectivement, alors, ça joue surtout sur la cuisson, donc, là, voilà, c'est mieux, directement dans la poubelle, hop, donc, si ce n'est pas les animaux, c'est le petit, qu'est-ce qu'il y a mon choupi, il y a quelque chose qui ne va pas, a priori, ce n'est pas quoi, voilà, hop, deux gousses d'ail, ça va être parti, comme ça, et pendant ce temps-là, voilà, elles sont petites, je n'ai même pas une troisième, allez-vous, je l'ai balancée, elle est là, elle était à la poubelle, du coup, voilà, j'aime beaucoup les crevettes, le principe crevettes, avec du lait de coco, et tout ça, c'est tout simple, mais vraiment l'idée de tout cuire, en même temps, alors, il y a un petit truc auquel j'avais pensé, mais je ne pouvais pas le faire en live là, c'était de faire cuire mon riz, mes crevettes, pardon, mon varoma, au-dessus du riz, ça, ça marche aussi, la cuisson vapeur, je veux dire, avec le thermon X-Friend, et la cuisson du riz, comme ça, alors, un piment oiseau, je ne vais pas mettre de piment, et je ne vais vraiment prendre que mon curry, pour relever le plat, donc, 5 secondes vitesse 5, pardon, donc, typiquement, quelque chose que je ne peux pas faire avec le crème, et pendant, là, ça chauffe, alors, je ne suis pas sûre d'avoir les 400 grammes de lait trop court, parce que j'ai deux briques de 200 millilitres, et je pense qu'il y a un peu moins en poids, donc, j'imagine qu'après, il me demande de racler, effectivement, il me demande de racler, hop, et, ensuite, de mettre de l'huile d'arachide, que je n'ai pas, je crois que j'ai, mais je ne suis pas sûre, et je ne suis pas sûre qu'elle soit ouverte, si elle se trouve, elle est ouverte, et si elle est ouverte, ça veut dire qu'elle est plus bonne, clairement, et là, dans l'idée, c'est là où ça va être délicat, et où je vais vous demander un peu de patience, parce que, parce que je n'ai pas fait ça avant, et donc, je vais essayer de battre un record de décortiquage de crevettes chaudes, je vais me brûler, évidemment, certainement, voilà, ce n'est pas gagné l'histoire, ce n'est pas gagné l'histoire, je vous le dis tout de suite, auquel cas, auquel cas, j'abandonnerai l'idée, puis je le mettrai, oh non, ça va aller, ça va aller, et oui, ça va aller, hop, alors, on prend les paris de combien, en combien de temps je décortique les crevettes, si je n'ai pas tout décortiqué, ce n'est pas grave, je ne vous ai pas mis de qui fait quoi, est-ce que, est-ce que vous pouvez me dire, je ne vois pas qui est connecté, bon, ce n'est pas grave, tant pis, tant pis, ça bug chez moi, en ce moment, Facebook, je me suis aperçue, qu'il y avait deux lives, qu'il y avait, alors, hier, en faisant la modification de, je ne les compte pas, en faisant la modification hier, du post, j'ai, du coup, une vidéo qui est partie, il ne m'a gardé que la vidéo courte, et je pense que c'est parce que les vidéos courtes, sont très à la mode, mais par contre, il y a un autre post, qui date de, il y a quoi, un mois, où j'ai perdu aussi le live, la recette, avec du chou rouge, je ne sais plus, une recette avec du chou rouge, 4, allez, 4 fois ça, et on est bien, comme ça, je ne vais pas tout mettre, de toute façon, elles sont cuites, si même, je vais en rajouter après, j'en rajouterai après, donc là, l'idée, c'est de faire revenir, et en même temps, je peux prendre mon temps, parce que la recette, elle est quasiment finie, tu refais la tarte aux fraises, sans cuisson, d'accord, mais il va falloir changer de recette, un peu, quand même, alors, petit retour, sur cette compote de pommes, pommes butternut, alors, du coup, je savais, hier soir, en la mangeant chaude, que forcément, ça serait fort, je la trouve trop sucrée, mais vraiment, avec pas beaucoup de sucre, depuis, même, même plus que 3 jours, voilà, 60 grammes de sucre, je mettrais, alors que je n'en mets pas, d'habitude, dans la compote, j'aurais dû, j'aurais dû m'en méfier, même, même en ayant mis du sucre de coco, voilà, je trouve ça très sucré, j'ai fait goûter à quelqu'un, qui m'a dit que, c'était pas très sucré, donc, vous voyez, au niveau de, au niveau des saveurs, le sucre, ça dépend vraiment, des goûts, de respecter, ce que vous avez l'habitude de faire, et, 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 est-ce que, quelqu'un peut répondre, est-ce que, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 5, 6, 7, bon, de toute façon, je vais compter les têtes, si, donc, je disais quoi, je vais finir mes phrases, ça va pas du tout, je me suis, je me suis arrosé de crevettes, pas grave, je sais plus ce que je disais, parce que quelqu'un a suivi, parce que moi, j'ai pas suivi ce que je disais, pardon, oui, donc, la compote, ben, très bonne, et, et du coup, comme manger froide, manger froide, finalement, effectivement, on sent fort, alors, la seule chose, voilà, on sent fort la cannelle, dans cette compote, et du coup, la gousse de vanille, voilà, on la sent plus trop, finalement, je trouve que, ça couvre la cannelle, forcément, donc, alors, j'ai pas essayé sans vanille, peut-être que si j'essayais, sans vanille, ça bug, ben là, j'ai enlevé le wifi, donc, je suis en, en, comment, je suis en 4G, donc, normalement, je peux rien faire de plus, je ne peux rien faire de plus, hop, est-ce que vous avez fait des recettes, avec des crevettes, déjà, qu'est-ce que vous avez testé, dites-moi, comme recette avec des crevettes, mettez des commentaires, même si vous regardez, si vous regardez, en replay, le but pour moi des lives, n'est pas forcément que vous les regardiez, c'est qu'il y ait 2, 3 personnes, avec qui je puisse échanger, enfin, voilà, avec qui on échange, c'est très bien, ça me va très bien, s'il y en a plus, c'est parfait, et voilà, mais, mettez, j'apprécie d'avoir, d'avoir vos commentaires, même si la vidéo est déjà passée, hop, alors, 2, 4, 6, 8, 10, allez, j'avoue que s'il ne m'en reste que quelques-unes, là, il m'en faut 6 de plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et il va m'en rester 5, bon, autant vous dire que je vais tout mettre, du coup, à part le jambalaya de crevettes, Pierre-Alexandre n'a rien fait aux crevettes, alors, moi, il y a plusieurs recettes que j'ai, déjà, les crevettes cajins, donc, c'était aussi avec des épices cajins, comme le jambalaya, les épices cajins qui sont dans le coffret tartinable, festif, et alors, qui sentent vraiment très très bon, dans ce coffret-là, comme dans le reste, et aussi, le couscous de crevettes, le cari de crevettes courgettes ananas, oh mon Dieu, ça, ça a l'air trop trop bon, aussi, merci Elisabeth, je vais noter la recette, mais je crois, je me rappelle, tu avais dû la partager, cette recette, qui était très sympa, elles sont pas terribles, ces crevettes, j'ai pas eu le temps d'acheter des crevettes, d'aller acheter des crevettes cuites, et puis bon, j'avais celle-là, donc je me suis dit, j'avais quand même, je vous ai dit, le principe de la semaine, c'était aussi de vider un peu frigo, placard, d'où l'utilisation de mélange de 5 céréales aussi, vous voyez, pendant que je parle, ça fait 10 minutes, que mon mélange de céréales cuit, et je suis à 95 degrés, donc, mon idée, c'était ça, de dire, j'ai pas forcément besoin de, j'ai pas forcément besoin d'avoir, trop de temps, c'est des crevettes, voilà, c'est juste, ce qui prend le plus de temps, c'est d'éplucher les crevettes, sur cette recette, comme sur d'autres, et pendant que j'épluche les crevettes, il y a une partie de la recette qui se fait, et ça, du coup, avec le Thermomix Friend, c'est pratique, donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, sur le Thermomix Friend, à me les poser là, j'ai pas toutes les réponses à tout, mais, c'est un peu le massacre que je fais, là, sur celle-là, en tout cas, c'est pas grave, tant pis, ils ont pas, voilà, bon, c'était des surgelés en même temps, je vais y arriver, voilà, les protéines, parce que c'est rassasiant, et là, le mélange, alors, l'explication du pourquoi, pourquoi le, tiens, je vais en parler maintenant de ça, pourquoi ce mélange de céréales, parce que, du coup, je voulais, alors, j'aurais pris du riz complet, sinon, pour avoir, ce qui est compliqué sur cette, juste, dernière semaine, et dernier jour, avant le marathon, alors, avant le marathon, avant une échéance, peu importe, mais, en gros, oui, il peut y avoir du stress, et notamment, un stress qui impacte sur le tube digestif, c'est que, on va manger des bonnes choses, avec des fibres dedans, si on mange trop de fibres, le tube digestif, on va le, il va, ça va faciliter le transit, ça peut créer des ballonnements, moi, personnellement, ça, ça va, mais l'idée, c'est de ne pas avoir mal au bide, pendant cette course, moi, où j'aurais, où j'aurais pas de toilette, clairement, bon, bref, je passe les détails, et où le tube digestif, là, il est, je ne veux pas vous expliquer tout, mais, en gros, il est complètement déshydraté, c'est la dernière chose, qu'on va faire fonctionner, parce qu'on va utiliser l'énergie pour les muscles, et en plus, il y a des secousses, des secousses, avec la foulée, et donc, il est maltraité, le tube digestif, donc, on ne peut pas lui demander de fonctionner, à plein pot, en mangeant des fibres, tout pousse-pousse, donc, on va limiter les fruits, les légumes, sur les derniers jours, en tout cas, les fruits, les légumes crus, et on ne va pas non plus provoquer, trop de pique de glycémie, de trop de pique de glycémie, et donc, pas trop non plus de féculents, à un disque glycémique fort, donc, là, j'ai moins ce midi, il y avait des pommes de terre, les pommes de terre, c'est un disque fort, mais parce que j'aime ça, et parce qu'il y a du potassium dedans, c'est bon, le potassium pour les coureurs, donc, voilà, après, il faut faire les choix, il faut que les choix soient, en connaissance de cause, en toute, en pleine conscience, quoi, donc là, j'aurais choisi du riz complet, et le riz complet, il y a plus de fibres, donc, c'est un petit peu, voilà, un petit peu de chi, et ce qu'on dit sur, la veille du marathon, la veille d'une course, la veille d'un événement sportif, pardon, c'est de consommer, des sucres lents, et on va dire, on va manger des pâtes, oui, alors, sauf que les pâtes blanches, bien cuites, ce sont, c'est un indice glycémique fort, donc, c'est comme si on mangeait du sucre, en fait, alors, après, l'idée, c'est de manger du sucre, là, je bois aussi un mélange de maltodextrine et vitamine, exprès, pour recharger, quand je disais recharger en sucre, c'est aussi par l'alimentation, c'est important l'hydratation, il faut boire au moins 2 litres d'eau par jour, dans les 3 jours qui précèdent, en gros, au moins la veille, c'est sûr, mais les 3 jours qui précèdent, donc, voilà, il y a l'alimentation et l'hydratation qui comptent, et effectivement, mon but avec, enfin, mon but, mon idée avec ces céréales, avec ce mélange de céréales, c'est d'avoir des céréales qui soient un indice relativement bas, en tout cas, un indice moyen, ça ne sera jamais un indice bas, un indice moyen, s'il y a du riz, c'est donc épautre, orge, riz complet, riz long complet, kamout, kamout, c'est un blé ancien, et avoine, donc, voilà, normalement, c'est un indice bas, il y a 5 minutes de cuisson là, et j'ai fini d'éplucher mes corvettes, voilà, Pierre-Alexandre, tu me dis, alors, le même genre de recettes, est-ce que je fais le même genre de recettes, je fais la même, en fait, ça s'appelle le régime, régime dissocié scandinave, alors, normalement, l'idée, c'est de vider complètement les muscles, de leur glycogène, donc, ça veut dire avoir un régime alimentaire, un régime alimentaire, très pauvre en glucides, alors, normalement, il ne faudrait pas du tout mettre de glucides, on adapte tout ça, à son régime, à ses envies, la première fois, par exemple, je n'avais pas fait du tout de fruits ni de légumes, sur les 3 derniers jours, et pour moi, c'est pas possible, c'est insupportable, je ne peux pas ne pas manger de fruits ni de légumes, c'est pas possible, donc là, il me demande de mettre 3 minutes à 100 vitesses 2, donc, donc, voilà, donc après, l'idée, c'est effectivement d'adapter, et de récupérer, donc, vider les muscles en glycogène, pour les 3 derniers jours avant la compétition, les recharger avec du nouveau glycogène, en fait, c'est pour mettre du neuf, pour qu'il soit facilement utilisé derrière, et le but, c'est d'éviter le mur du marathon, donc, le mur du marathon, il ne va pas arriver uniquement à cause de l'alimentation, il y a toute la préparation qui porte, normalement, si la préparation est bonne, il n'y a pas de mur, donc, on saura dimanche, si la préparation est bonne, et l'alimentation, donc, je vous ferai un petit, un petit coucou, peut-être pas en vidéo, je ne sais pas trop, ça dépend de quel état je serai, dimanche soir, pas l'après-midi, parce que je vais arriver l'après-midi, pour vous dire, en tout cas, je vais vous retrouver à la médaille, ça c'est sûr, mais, voilà, plus ou moins, oui, et plus ou moins, vraiment, la semaine avant, une compétition, je sais que ça va être, comment, éprouvant pour, pour, pour mes réserves, en fait, pour mes muscles, je vais essayer de faire attention à cette alimentation-là, et à l'hydratation avant, et là, il va faire chaud, là, il annonce un peu moins chaud que prévu, notamment le matin, alors ça me pose un petit problème pour Maxence, parce qu'il va falloir que je l'habille un peu plus que ce que j'avais prévu, du coup, s'il faisait plus de 10 le matin, ce que j'avais prévu à la base, et il va faire moins les ressentis, encore un peu moins, donc, c'est pas grave, je vais le couvrir un peu plus, il aura peut-être un peu chaud sur la fin, on avisera, mais en tout cas, voilà, ce qui est un peu compliqué là, cette saison, c'est de prévoir la bonne alimentation, la bonne alimentation, parce que finalement, on a des changements de température, et l'organisme n'a pas eu le temps de s'y habituer, donc, voilà, et je m'aperçois que, c'est vitesse 2, elle est crevée juste avec l'ail, vitesse 2 avec l'ail et l'huile, à 100 degrés, et c'est vitesse 2, il n'y a pas le sens inverse par contre, mais ça a l'air d'aller à l'intérieur, et là, il reste 2 minutes de cuisson, donc, 2 minutes de cuisson, on va pouvoir voir, ce qu'il en est, je surveille, parce qu'il y a quand même un peu de vapeur, là, et c'est vrai que, du coup, alors en général, quand je me sers du Thermomix Friend, je décale le Thermomix, et je le mets là, forcément, voilà, et le Thermomix Friend, pour la petite histoire, il est déjà servi aujourd'hui, pour faire cuire les pommes de terre, maintenant, à chaque fois, que je fais cuire quelque chose, où il y a juste l'eau, en général, sauf si c'est dans une recette, évidemment, mais là, je me sers du Thermomix Friend, si j'ai pas assez de crème, de crème, de lait de coco, je rajouterais un peu de crème fraîche, parce que ça, j'ai toujours, et là, il reste, il reste 6, 2 secondes, une seconde, et une minute, là, et, et j'ai quasiment fini, voilà, les crevettes à l'ail, genre, le principe, les crevettes à l'ail, quoi, j'adore, et là, c'est une cuillère à soupe, de pâte de curry, type colombo, alors, une cuillère à soupe, je me tarte, est-ce que je mets, une cuillère à soupe, ou est-ce que ça va faire beaucoup, parce que c'est du curry rouge, le curry rouge, ça vient m'épicer, mais à la fois, si j'en mets pas assez, je vais être déçue, donc, je vais mettre, une grosse cuillère à café, ouais, je vais mettre, une grosse cuillère à café, je vais pas, le but, c'est pas, voilà, le but, c'est de respecter aussi, mon tube digestif, et de pas le brûler, ça serait mieux, j'ai pu me servir encore là, et donc, ensuite, les 400 grammes de lait de coco, si j'ai 400, ça sera très bien, mais je suis pas, non, je suis pas sûre, parce que vraiment, en général, dans les briques, j'arrive pas à récupérer 200 grammes, je suis à 180, hop, j'ai mis, ah bah, presque, je suis mauvaise langue, presque, je suis à 193, là, pour ça, 194, 194, 360, ou les murs, le thermomix friend, lui, il a fini, il faut que je lui dise, stop, il s'arrêtera pas tout seul, hop, il manque 20 grammes, je vais laisser comme ça, je vais brasser juste pour récupérer l'ail qui est remonté, et je pense très sincèrement qu'après il reste, voilà, c'est ça, après il reste 5 minutes, à 98 vitesse 2, et si je fais aperçu, c'est servir le riz, déguster chaud, ça veut dire que la recette, elle est finie, ouais, le curry, c'est la vie, je suis d'accord, je suis d'accord, maintenant, il faut aussi faire attention, c'est ce que je dis, là, sur cette idée-là, hop, à mon tube digestif, et là, je vais vérifier, que ce mélange-là est cuit, la fois, ça m'a l'air pas mal, ça m'a l'air très très bien, je pense que je vais, je pense que je vais laisser comme ça, hop, je suis en train de tâter sur un plat de service, ouais, je vais prendre ça directement, je vais prendre ça directement pour avoir un plat qui ferme, je regarde juste, il était ouvert tout à l'heure, hop, hop, je vais goûter quand même, c'est parfait, c'est très bon, tu mélanges, de quelle marque c'est, monoprix, pardon, c'est très bon comme ça, hop, je vais goûter un petit peu, donc, en gros, c'est le même temps, c'est juste que c'est Varoma, et du coup, ça veut dire que si vous avez aussi du riz, alors même si vous faites vitesse 4, température Varoma, du coup, vous avez de la vapeur qui sort, de la chaleur qui sort, là, on avait mis le gobelet 2 heures, donc forcément, ça fait comme une casserole avec un couvercle, et il y a plusieurs recettes, où avec le riz, température Varoma dans le panier de cuisson, cette vitesse 4, c'est parfait, et là, j'ai une bonne quantité, j'ai une bonne quantité, la question c'est, est-ce que je mettrais tout avec la sauce, avec, j'ai peur que ça continue de cuire, hop, donc, donc, voilà, le test, là, en tout cas, t'as réussi, par rapport à la dernière sauce, voilà, donc, là, c'est vraiment, sur l'utilisation du friend, de me dire, j'ai, est-ce que la partie qui cuit, est-ce que je peux la faire au terme d'ex-friend ou pas, et pendant ce temps-là, faire l'autre moitié de la recette, et gagner du temps, parce que ça veut dire que du coup, au lieu de mettre 35 minutes, oui, il y a bien un quart d'heure en plus, 35 minutes, bah du coup, je vais mettre les 20 minutes de cuisson, à faire la recette, et encore, parce que j'ai épluché les crevettes, mais, je me dis, moi, les crevettes, mon but, c'est, je commence ma recette, et je peux éplucher mes crevettes, comme j'ai fait là exactement, et c'est parfait, il reste 8 minutes 48, du coup, du coup, du coup, est-ce que je peux vous dire, où ça vient, cette recette, oui, je peux vous dire, où ça vient, je vais allumer ma tablette, voilà, assez de batterie, a priori, je vais vous faire absolument, que je pense, à vous mettre, qui fait quoi, ça fait encore, j'arrive pas à mettre, il n'y a pas de récurrence, dans cette publication, donc, je n'ai pas pensé, à vous la mettre, qui fait quoi, donc, je l'ai déjà dit ça, je sais, je sais, mais j'ai eu qu'une réponse, j'ai eu la réponse de Pierre-Alexandre, donc, n'hésitez pas à dire aussi, dans ce post, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous allez faire, moi, j'ai faim, ce petit maison, ça me met en joie, il y avait un peu de tout, et j'aime bien ça, ma tablette s'allume très lentement, je dois dire, ça sera déjà fini, qu'elle ne sera pas allumée, sinon, ce n'est pas grave, je vous le mettrai dans le commentaire, euh, euh, hop, hop, je ne sais pas pourquoi, elle se met tout le temps, j'y vois rien, j'y vois rien du tout, hop, voilà, hop, hop, j'arrive, elle dit oui, c'est prêt mon choupé, on va manger, vous êtes contents, on va manger, après on a de la compote, un dessert d'hier, c'est trop bien, et Maxence a validé, la compote, ah oui, et la compote, ce matin, avec des flocons d'avoine, et du lait, et mon mélange de flocons d'avoine, il a aussi des amandes, des graines et tout, euh, ça faisait un bon petit, un apport en sucre et en cannelle, qui était très bien, tu veux manger ça ? Si tu veux, mais je vois pas trop d'intérêt, ouais, c'est pas terrible à mon avis, je vais le mettre à la compote d'ailleurs, c'est un petit reste de, de, de l'épice, caramoli ? Ah oui, caramoli, bon, d'accord, euh, hop, alors, du coup, ma semaine, puisque je suis connectée, voilà, ça, bon, c'est pas grave, ça a sonné, mais c'est pas grave, ma semaine, le wok de crevettes, et le wok de crevettes, il est de la collection, termes mis, c'est moi, numéro 34, 47 recettes, France, qu'est-ce qu'il y aurait de bon, j'ai arrêté de manger tout ça, mais ça se mange pas trop, euh, du jus de clémentine-carotte, le clémentine-curde, la panna cotta-épinard-lai-de-coco-macro-fumé, le hareng-fumé-salade-de-chou-rouge-et-blanc, il y a les oeufs aussi, euh, les croquettes de bribeau-au-jambon-serrano, salut Camille, euh, le millefeuille-de-patate douce-truffé-beau-fort, la tarte aux brins-belle-des-bouges, les brins-belles, c'est les myrtilles, il y a des recettes, un, hop, non il veut pas, euh, il y a des recettes de Noël, euh, plus ou moins, vérines de Saint-Jacques et choux chinois, profitrol au foie gras, miam, ah oui, crème brûlée vegan au marron, celle-là je l'ai mise aussi dans les listes à tester, la soupe complète végétarienne, je crois que je l'ai aussi mise, la soupe de lentilles aux pâtes, à la pâte à douce, le quinoa, alors moi je mange pas de tofu, mais les quinoa, les légumes d'automne au tofu, les pâtes aux lentilles, il y a la saucisse, donc du coup ça veut dire, il y a du vegan un peu, ah, c'est là qu'il y a le chocolat chaud au lait de coco, et la compote, et la compote, ça doit être un des derniers thermomix, c'est moi, le smoothie poids, les petits pains façon pretzel, c'est les morissettes, le babka au chocolat caramel, le pain noir aux graines, la brioche norvégienne, le vin rouge chaud, les mentines, grenades, cannelle, le grog citron miel, le vin blanc chaud, à l'orange et aux épices, je pense que c'est un, c'est quand même un, 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 comment dire, un numéro de Noël, ou de l'hiver quoi, c'est quoi là, les biscuits aux noix de coco, et la noisette, avec des M&M dessus, ok, elle est pas mal cette collection, c'est la conclusion, je fais quoi de bon, je finis, Camille, le wok de crevettes, avec le nom du riz, et moi j'ai mis, j'ai mis, un mélange d'épices, et saoulettes coco, oh mon dieu, j'ai faim, ça se rend très très bon, je vais pas tout mélanger, pour pouvoir, oui, je vais pas tout mélanger, alors l'intérêt du lait de coco aussi, je vous ai pas dit, l'intérêt du lait de coco, c'est que c'est riche, j'ai besoin de gras aussi, donc voilà, je vais pas tout mettre ensemble, pour pouvoir trier, il me restera, des céréales pour demain, ouais, alors du coup, si on pouvait mettre le sens inverse, avec les crevettes, je pense que, on serait pas plus, ouais, on serait bien, on serait mieux avec le sens inverse, je vous le dis, je vais faire une petite présentation, à l'assiette, si vous voulez, pour ce soir, mais en tout cas, à l'assiette, ou au bol, j'ai plus de bol, j'ai plus le bol, comment c'est possible, que j'ai plus de bol, je, qu'est-ce qu'il se passe, il y a quelqu'un, qui mange les bol ici, ah bah tant pis, je vais mettre dans une affichette, ça sera moins joli, il y a ce qu'il y a moins joli, mais il y a ça, ouais, 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 au niveau présentation, là, les crevettes, mieux faire, je me dis franchement, un peu mieux faire, hop, alors si on voulait faire ça, de manière, que ça soit vraiment très très joli, vous savez bien que je m'en fiche, oui, que ce soit vraiment très très joli, bon, c'est pas vrai, je m'en fiche pas complètement, mais en tout cas, si on voulait que ça soit très très joli, on ferait un petit, on prendrait un cercle, un cercle à dresser, vous voyez, hop, Camille, je cours, il y a marathon, il faut suivre Camille, et c'est la semaine de prépa marathon, Camille est en vacances, alors du coup, ben ça y est, il y va, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui fait marathon chez toi, normalement, c'était pas prévu, euh, je crois bien que c'était prévu, moi, qu'il y avait quelqu'un de chez toi, qui fait le marathon, euh, du coup, c'est joli, cette petite sauce rose, euh, avec le curry, avec le curry, alors vous savez ce qu'il manque comme touche, là, de couleur, et bien il manque du vert, hein, évidemment, il manque du vert, il manque toujours du vert, j'ai pas de persil, sinon j'aurais mis un petit peu de persil, hop, hop, allez, hop, 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 comme on dit, je, alors 400 grammes de lait de coco, vous voulez mon avis, c'est trop, hein, euh, éventuellement un peu de crème de coco, bon, bref, c'est pas grave, euh, en tout cas, je vais aller manger, parce que c'est chaud, je veux pas que ça refroidisse, je vous souhaite un bon appétit, euh, oh, oh, d'accord, en vacances, et le coureur, oh, bah zut, alors, euh, désolé de la prendre, euh, il y avait un blessé, j'ai qu'à mis, il y a un blessé, euh, et bien ça sera pour l'année prochaine, hein, si vous voulez que je vous dise, c'est comme ça, euh, du coup, on va voir si je suis là aussi, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à demain, effectivement, demain, alors j'espère que j'ai pas déjà fait cette recette, parce qu'alors demain, ça va quand même être concentré sur, mon petit déj du lendemain, bah oui, forcément, parce que j'ai quand même un peu de reste avec tout ce que j'ai fait, cette semaine, finalement, donc, je vous souhaite une bonne soirée, pour la troisième fois, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis, euh, à demain, et euh, bon appétit, salut, salut !